Mange 10u décembre 2012, TorrentNews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. Plus tôt cette semaine, grâce à un site qui dévoile les téléchargements d'une adresse IP, je vous rapportais que des téléchargements illégaux, avaient été effectués à partir des locaux de Sony, Universal et Fox. Quelques jours plus tard c'est à l'Elysée, palais de notre président Nicolas Sarkozy, que des téléchargements illégaux ont été repérés. Aujourd'hui nous pouvons ajouter à la liste l'AERIA, et le DHS. Après avoir soigneusement vérifié tous les adresses IP, de l'AERIA, plusieurs ont montré que des téléchargements illégaux, avaient été effectués. Le groupe anti-piratage, aurait téléchargé de la musique, des films, des souris TV, et même des logiciels. Dans l'ensemble, c'est une révélation étonnante, pour un groupe qui souhaite déconnecter les pirates d'Internet. Une autre organisation de premier plan, connue pour ses actions sévères, contre le piratage en ligne, est la DHS, une organisation gouvernementale. Ces derniers mois, ils ont saisi des centaines de noms de domaines accusés d'avoir facilité la contrefaçon en ligne. Sans aucun procès ou jugement, les noms de domaines sont saisis et affichent à la place du site le désormais célèbre logo de la DHS. Nous avons trouvé plus de 900 adresses leur appartenant, et ayant effectué des téléchargements illégaux. La DHS emploie plus de 200 000 personnes, et le constat n'est guère une surprise. Celui-ci nous montre que Bitreint est utilisé partout dans le monde, des organismes gouvernementaux, aux plus virulents groupes anti-piratage. Cet article et cette vidéo, sont sous licence Créative Common, APPMN. Pirater, partager, et modifier sans modération, pour le partage, la culture, et l'information pour tous, loin des concans du business. Sous-titrage Société Radio-Canada